Aujourd'hui, l'État change de stratégie, effectivement. Est-ce que vous pensez que ce changement de stratégie, on passe à un nouveau cap ? C'est-à-dire qu'on s'est attaqué à la racine du problème en subventionnant les promoteurs immobiliers, il est temps à présent de subventionner l'acheteur, l'acquéreur ? Tout à fait, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de promoteur. Donc automatiquement, aujourd'hui, il faut aider l'acheteur. Depuis plusieurs années, moi je défends l'idée aussi de subventionner même les taux d'intérêt des crédits. Et aujourd'hui, ça ne peut être qu'une très bonne chose que l'acquéreur puisse aujourd'hui se dire aussi je peux avoir une ristourne de 30% sur le prix du logement ou 10% sur un logement à 700 000 dirhams. C'est totalement inédit, ça va non seulement relancer le marché, qui est aujourd'hui stagnant depuis l'arrêt des programmes sociaux, mais ça va permettre à des petits promoteurs qui étaient jadis, il y a 20 ans, dans le programme des classes moyennes et qui ont migré vers le social, de revenir vers la base de leur métier, d'offrir justement à cette grande classe moyenne qui n'arrive pas à trouver aujourd'hui de logements entre 700 000 jusqu'à 1 million dirhams. Je pense que ça va aussi encourager d'autres promoteurs à venir. Bien sûr, aussi nous, en tant que professionnels, nous devons non seulement nous répondre favorablement à cet élan royal, mais en même temps, nous devons aussi nous organiser en matière de traçabilité, en matière de traçabilité des promoteurs, des intervenants dans le bâtiment, etc., pour une plus grande qualité de produit.